Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance à la hausse ce matin sur le CAC 40. Les investisseurs ont pu suivre ce week-end l'acquittement de Donald Trump lors de son deuxième procès en destitution. Ce qui constitue une bonne nouvelle pour les marchés car cela signifie que le Sénat va pouvoir reprendre les discussions en matière de plans de relance aux Etats-Unis. Une perspective qui fait d'ailleurs remonter les taux à 10 ans aux Etats-Unis, aux alentours de 1,21% ce matin. Au Japon, le PIB affiche une croissance plus forte que prévu au quatrième trimestre. Celui-ci gagne 12,7% en rythme annualisé sur le dernier trimestre de 2020, là où le consensus attendait un peu plus de 10%. Le Nikkei clôture dans son sillage au-dessus des 30 000 points, niveau qu'il n'avait pas atteint depuis plus de 30 ans. Et en Italie à présent, Mario Draghi a prêté serment hier, reprenant ainsi officiellement ses fonctions de président du Conseil en Italie. Une perspective qui rassurait les marchés sur toute la semaine dernière et qui est maintenant confirmée. Il ne reste plus au chef du gouvernement italien que d'obtenir à présent le vote de confiance des deux chambres législatives. Les investisseurs qui devraient suivre cette semaine la publication du compte-rendu de politique monétaire de la Fed du mois dernier, mais aussi la publication des indices PMI market d'activité dans le secteur privé en Asie, en Europe ou encore aux Etats-Unis. Et du côté des valeurs à suivre à présent aujourd'hui, les investisseurs découvriront ce soir la publication de résultats de Michelin. Avant cela, ils ont découvert le fait que Vivendi a annoncé à ses actionnaires son intention de distribuer 60% du capital d'Universal Music Group et de procéder à son introduction en bourse d'ici la fin de l'année. On finit ce point de la matinée avec un petit tour du côté des matières premières, avec le pétrole qui s'apprécie ce matin au-dessus des 63 dollars le baril de Brent, tandis que sur le marché des changes, l'euro-dollar progresse légèrement et se dirige vers les 1,2150 dollars pour 1 euro.